bonjour à tous c'est Célia je vous retrouve depuis le fin fond de mon garage en fait pour vous montrer comment on peut faire de la lessive à partir de cendres de cendres de bois comme vous le savez moi j'ai un poêle à la maison donc forcément l'hiver comme on se chauffe au bois avec le poêle on récupère en fait la cendre et ensuite je peux le transformer en lessive ça marche très très bien donc voilà j'ai deux contenants une passoire une petite pelle que j'ai emprunté à ma fille c'est sa pelle pour l'été tout simplement pour faire ses pâtés de sable j'ai récupéré la cendre ici mais vous voyez qu'il y a des morceaux en fait à l'intérieur des encore des morceaux de charbon etc peut-être un petit peu de voilà peut-être un petit peu des fils et donc ce que je vais faire c'est que je vais tamiser cette je vais tamiser cette cendre pour ne récupérer vraiment que que la cendre sans sans tous les tous les morceaux qui pourraient y avoir avec c'est la partie la plus longue en fait à faire c'est généralement je le fais souvent l'été l'été ou au printemps quand il commence à faire beau je me mets dehors et je fais je fais ça comme ça je récupère ma cendre pour pouvoir préparer ensuite la lessive au besoin au fur et à mesure en sachant que une fois qu'on a fabriqué la lessive on peut la garder pendant trois mois une fois faite donc tous les trois mois je reprends un peu de cendre et je refabrique de la lessive voilà donc première étape on va tamiser donc on prend tout simplement on met ici on secoue hop voilà donc voyez là j'ai récupéré les morceaux et en dessous vous avez vraiment la cendre la cendre la cendre filtrée j'ai envie de dire donc les morceaux je les mets dans un sac en papier hop je recommence l'opération alors la cendre s'envole très facilement voilà pourquoi je fais attention quand je le fais dehors qu'il n'y ait pas de vent bon en tout cas je fais attention à la direction du vent et dans ce cas je prends je prends pas une bassine je prends un récipient je me vais pouvoir la tamiser un petit peu plus au fond voilà donc c'est la petite astuce donc voilà après tamisage ce que j'ai obtenu donc une poudre qui est très très fine sans aucun morceau dedans quand on se chauffe au bois on a largement de quoi faire sa lessive allez l'étape numéro deux on va maintenant faire chauffer de l'eau alors nous voilà à la seconde étape on va utiliser l'eau chaude l'eau que j'ai fait bouillir pour la verser sur la cendre et cette réaction enfin la réaction que ça va causer c'est que ça va extraire la potasse de la cendre et c'est la potasse en fait qui va faire cet effet savonneux qui va laver votre linge pour ça il va falloir attendre à peu près 24 à 48 heures bon moi j'attends toujours deux jours histoire d'être bien sûr certaines recettes vous disent d'attendre que 24 heures dans le doute j'attends deux jours c'est pas grave je suis pas un jour près et vous verrez des recettes qui disent un litre d'eau pour un litre un kilo de cendre d'autres qui vous disent un litre d'eau pour trois verres de cendre moi je fais comme avec la semoule au feeling c'est à dire que vous allez voir là j'ai mis quoi j'ai mis deux litres et demi d'eau voilà je verse voilà donc comme vous pouvez le voir en fait l'eau ne submerge pas complètement la cendre alors qu'il faut que ce soit le cas là ça reste un petit peu encore une sorte de petite bouillie donc je vais rajouter au moins 50 centilitres il faut qu'il y ait à peu près un centimètre d'eau pour moi en tout cas un centimètre ou deux centimètres d'eau au dessus en fait du niveau de la cendre ensuite bon comme vous pouvez le voir je prends un bâton un tout simple pour remuer en fait on remue voilà histoire que toute la cendre soit bien mélangé à l'eau donc voyez ça fait pas une patin voyez bien quand ça va reposer vous allez pouvoir vraiment voir la différence on va laisser ça va être la partie la plus agréable la partie numéro 3 on va la laisser reposer tranquillement pendant deux jours en remuant matin et soir matin midi et soir si vous en avez envie mais sinon matin et soir en fait vous remuer un petit peu pour que toute la cendre soit bien prise en fait et que la potasse se sépare bien c'est que très bien alors je vous retrouve cette fois ci dans ma cuisine pour la dernière étape en fait vous pouvez voir d'ailleurs je ne sais pas si vous allez bien le voir ici voyez vous avez vous avez vraiment une une délimitation entre entre l'eau savonneuse et et la cendre qui est juste en dessous voilà donc voyez que j'avais à peu près mis un centimètre et demi ou deux centimètres d'eau au dessus au dessus de la ligne de de cendre des fois j'en mets un petit peu plus moins vous en mettez plus ce sera concentré bien sûr alors pour cette étape vous avez donc besoin de votre petite préparation de cendre vous avez besoin d'un seau alors moi je vais reprendre celui ci comme ça je vais pouvoir tout faire d'un coup mais des fois il m'arrive d'utiliser un tout petit seau mon petit seau d'halloween où des fois je fais la cendre dedans donc vous voyez vous n'avez pas besoin non plus d'avoir un gros truc là je vais le faire avec le gros pour pour bien pouvoir vous montrer vous avez besoin d'un chiffon chiffon ou torchon et de pince à linge alors je vais vous montrer ça voilà donc maintenant il s'agit de séparer en fait la cendre de la préparation qu'on a obtenu liquide donc on va utiliser une sorte de tamis comme ça où moi je l'utilise je fais ça comme ça parce que comme ça je verse le tout et je m'en préoccupe plus après donc voyez j'ai mis le torchon j'ai mis les pinces à linge pour bien tenir et en fait je vais verser ce contenu là dedans voilà donc comme vous pouvez le voir ici ça coule en fait donc on commence déjà à obtenir obtenir la préparation filtrée donc donc le tissu le tissu vous sert de filtre il faut simplement le faire en deux fois pour pouvoir rincer un petit peu le chiffon qui va forcément s'imbiber de de cendres donc voyez là j'ai mis la première préparation ensuite il me restera ça à filtrer après voilà donc donc c'est parti il n'y a plus qu'à laisser faire et moi j'ai plus qu'à faire autre chose en attendant donc voilà ça va se faire tout seul voilà donc ce que ça donne on a on obtient un liquide qui est tambré comme ceci pour ceux qui ont peur que la cendre laisse des traces sur les vêtements y compris les les vêtements blancs qui pourrait par exemple les ternir un petit peu c'est pas du tout du tout le cas je vous rassure vraiment ça exactement le même effet qu'une autre qu'une autre lessive moi j'utilise pour la dernière étape un entonnoir je la filtre en fait là elle a juste été filtrée une fois il y en a qui la filtre deux fois directement en fait dans les dans les grands dans les grands seaux moi je mets un entonnoir je mets un petit tissu encore une fois et puis je vais verser doucetement et ça va la filtrer encore une troisième fois vous verrez que le liquide sera encore plus clair que ça en fait avec la deuxième filtration vous pouvez l'utiliser pour votre ménage pour laver les sols pour voilà en fait on s'en sert pas comme savon pour les mains parce que c'est quand même assez agressif il y en a beaucoup qui utilisent des grands d'ailleurs quand quand ils la manipulent quand vous lavez les sols vous la diluez bien sûr avec de l'eau voilà donc on arrive à la toute fin du processus de création de la lessive je vous l'ai mise dehors en fait pour vous montrer la jolie couleur ambré qu'elle a comme ceci voyez et donc comme je vous le disais vous pouvez la parfumer avec des huiles essentielles et moi j'utilise du citron et du tea tree en fait pour pour booster en fait le le côté désinfectant voilà le côté anti micro biens donc il suffit simplement de mettre trois gouttes de tea tree trois gouttes de citron ou de des huiles essentielles que vous aurez choisi ensuite une fois que vous aurez que la lessive sera prête comme pour les autres lessives vous vous mettez un bouchon un demi bouchon suivant suivant ce que vous avez l'habitude d'utiliser dans votre machine à la place de l'endroit où l'on met la lessive vous mettez votre lessive à vous et puis et puis c'est parti voilà donc je vous souhaite une bonne création de lessive et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos bye bye